Alors bonjour, bon dimanche, j'espère que vous allez tous bien. On est toujours de tout cœur avec l'église des Molenda qui a été incendiée, vous le savez. La police fait son enquête, on verra ce que ça va donner. Mais déjà, notre association C'est Faisable a pu envoyer un don et je voudrais remercier les donateurs ici pour le don que nous avons pu leur envoyer. Ils sont très reconnaissants et ils vous remercient. Voilà, je voulais le dire parce que c'est... Bien, nous n'avons pas fait d'appel d'argent, mais voilà, il y avait un peu d'argent dans la caisse. Donc ça a été fait. Que Dieu soit béni. On va lire Ephésiens chapitre 6, verset 10, s'il vous plaît. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu et qui sont vivants sur cette terre. On ne prie pas pour les morts, on prie pour les saints, c'est-à-dire, comme la Bible le dit, pour ceux qui sont mis à part pour Dieu. Amen. Ephésiens 6, 10 Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas vivre dans la peur qui est cultivée assez massivement en ce moment, mais nous devons être préparés. Et ça fait longtemps que je dis qu'il faut être préparés, maintenant il serait temps d'être prêts. Prêts. Il y a une grande intensité dans la bataille qui influence le monde entier maintenant. Et chaque disciple de Jésus doit bien comprendre la description des armes que Dieu a données à son Église. D'abord, Paul ouvre son exhortation sur cet ordre qu'on a lu. Fortifiez-vous. Ne demandez pas à Dieu de vous rendre fort, mais fortifiez-vous. C'est à vous de vous fortifier. C'est essentiel, nous devons être forts. Parce que porter une armure, il ne faut pas être un gringalet. Avec les frères et sœurs, le jeudi soir, je crois que c'est ça, on regarde un petit feuilleton qui est pour les enfants. Enfin, c'est aussi pour les adultes parce que c'est plein d'une bonne moralité. C'est l'histoire de Merlin quand il était jeune. Et on le voit souvent mettre l'armure sur le futur roi Arthur. C'était pas rigolo, hein, une armure. C'est lourd, c'est incombrant, c'est pas rigolo. Mais c'est essentiel. Et nous avons à nous fortifier individuellement pour former une Église forte. C'est vrai que Jésus a fait la promesse que le séjour des morts, la mort et le séjour des morts, ne pourront rien contre l'Église. C'est vrai. Mais encore, faut-il être dans l'Église de Jésus-Christ. Être dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pas rester le dimanche matin au lit et dire, « Oh, ben, moi je suis chrétien, je fais partie de l'Église invisible de Jésus. » C'est des mensonges. Jésus construit son Église. Son Église, c'est une communauté. Le seul modèle que nous avons dans la Bible, c'est un modèle communautaire. Alors, tous les blablabla à côté, moi je n'écoute pas. J'écoute ce que la Bible dit. La vérité. Alors, c'est contre cette Église-là que l'ennemi ne peut rien. Contre ceux qui sont ensemble. Alors, évidemment, maintenant, Dieu tolère le fait que les chrétiens ne vivent plus en communauté. Il le tolère, mais c'est pas qu'il trouve ça merveilleux. Il le tolère et il protège ses enfants qui sont dans ces Églises, mais qui sont quand même très amoindris dans leur capacité de pouvoir manifester leur foi d'une façon, et leur amour fraternel aussi, d'une façon plus ouverte. C'est essentiel, on doit être fort. Et on doit se fortifier individuellement pour que l'Église soit forte. Alors, c'est vrai, là, je connais quelques personnes qui mettent des articles sur Facebook et qui sont toujours en train de critiquer l'Église. C'est vrai qu'on se fascine de critiquer l'Église, il y a tellement de défauts. Mais je pense que ce qu'il faut faire plutôt, c'est dire comment il faut faire pour que l'Église soit bien. Hein ? Voilà, c'est beaucoup plus intelligent, je trouve. Et bien, ce qu'il faut faire, c'est mettre en pratique ce qui est écrit dans Acte chapitre 2, Acte chapitre 4, Luc 14, 33, etc., etc. Toutes ces choses que je vous dis depuis des années, des années, des années. Alors, notre ennemi n'est pas visible et ce sont contre des forces spirituelles de ténèbres que nous avons à lutter. Alors, après nous être fortifiés, on a à se revêtir de cette armure de Dieu. C'est l'armure de Dieu lui-même. Ce n'est pas une armure comme ça qu'on s'invente avec des façons de faire et des noms. Et à tenir ferme, et en plus, à tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que vous avez des gens, une fois qu'ils ont surmonté les difficultés, ils se relâchent. Et puis, de nouveau, le diable les attaque parce qu'ils se relâchent. Nous savons que le séjour des morts, les forces invisibles du mal ne prévaudront pas contre l'Église. Ça, c'est Matthieu 16, 18. C'est Jésus qui parle et qui dit que la mort et le séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Maintenant, vous vous rappelez que nous sommes sous le quatrième sceau, que vous ne vouliez pas, c'est comme ça. Et la mort et le séjour des morts parcourent la terre. C'est pourquoi il y a tant de destructions et tant de choses terribles qui se produisent. Dans le premier sceau, il y a un être vivant et un cheval. Dans le deuxième sceau, il y a un être vivant et un cheval. Dans le troisième sceau, il y a un être vivant et un cheval. Dans le quatrième sceau, il y a un être vivant et un cheval. Dans le cinquième sceau, il n'y a plus d'êtres vivants et il n'y a plus de chevaux. Pourquoi ? Parce que l'épouse a été enlevée. Et nous sommes à la fin. Donc, nous sommes sous le quatrième sceau. Et sous le quatrième sceau, c'est terrible. Lisez ça dans la livre. Cherchez, c'est dans l'Apocalypse 6, quelque chose comme ça. Ne venez pas me dire que je ne comprends rien. Je sais de quoi je parle. Mais l'assurance de notre victoire, parce que Jésus nous promet la victoire, le séjour des morts ne peut rien contre l'Église. L'assurance de notre victoire ne doit pas nous conduire à la passivité. Quand Paul dit « tenez ferme et résister à l'ennemi », c'est de façon agressive que nous devons résister, que nous devons tenir ferme. Nous devons toujours être sur nos gardes. Toujours. Alors, c'est intentionnellement que nous devons revêtir l'armure de Dieu. Intentionnellement, nous devons le faire. Volontairement. Vous savez, les guerriers d'autrefois, je vous parlais du roi Arthur. Ils se revêtaient toujours de leurs armures, même s'ils avaient une confiance, les soldats, même s'ils avaient une confiance totale dans leurs généraux. Mais c'est vrai qu'une armure, comme je vous le disais, c'est lourd, c'est encombrant, c'est difficile à revêtir, il faut être aidé, mais chaque guerrier savait que leur vie dépendait de leur armure. De nos jours, les athlètes portent des protections de toutes sortes, aux genoux, aux épaules, aux coudes. Les policiers se revêtent de gilets pare-balles. Mais combien d'églises, combien de chrétiens se lancent dans les batailles de la vie sans se préparer à découvrir comme ça ? Pensant, croyant que tout finira bien, donc voilà ! Ils s'engagent dans l'existence sans se revêtir de façon intentionnelle des armes que Dieu leur fournit. Alors, que dit ce texte sacré ? Beaucoup de choses. Premièrement, que c'est à l'église, en tant que corps de Christ, collectivement, que nous devons nous fortifier et que nous devons nous armer. Individuellement, dans la collectivité. L'église, c'est le corps de Christ. Alors, certains s'imaginent, voilà, c'est le corps de Christ, ils ont spiritualisé les choses. C'est le corps de Christ comme il y a le corps des pompiers. C'est une corporation. C'est une équipe. Avec des règles. C'est pas un truc spirituel. Bien sûr, c'est spirituel, le corps de Christ. Mais, quand il dit le corps de Christ, ça veut dire, comme le corps des pompiers, ce que c'est. Les pompiers ne sont pas, ah bon, il y a un incendie, mais aujourd'hui je ne peux pas, parce que ma belle sœur qui vient. Non, non. Il s'est engagé dans le corps des pompiers, il fait corps avec ses collègues, et il se bat contre le feu. Dans l'église, maintenant, on voit des gens qui sont tous allés dans leur coin, et qui s'imaginent qu'ils sont en train de se battre du bon combat de la foi. Non, déjà là, ils ont tout faux. Ça ne veut pas dire que les églises sont parfaites, je sais bien. Et puis, si vous y allez, elles sont encore moins parfaites. Nous ne pouvons pas agir en tant qu'individus isolés, c'est faux. Dieu parle à des individus qui vivent ensemble pour former un corps, car c'est contre l'église que l'ennemi spirituel s'attaque. Mais c'est sûr que s'il voit un être isolé, c'est facile pour lui. Le diable tourne autour des gens pour voir qui va pouvoir dévorer. Quelqu'un qui est tout seul, c'est beaucoup plus facile. On en connaît. On en connaît. Alors, on voit beaucoup d'églises qui sont formées d'une bande d'esclaves spirituels, parce que ce sont des églises qui se sont spécialisées dans la louange, dans les chants. Ils chantent deux heures, nous on fait un chant ensemble, ensuite il y a nos musiciens qui font un chant, et puis après, basta les chants. On n'est pas venus là pour chantonner. On est venus là pour apprendre les choses de la parole de Dieu, pour aller les vivre après. Alors, on pourrait bien sûr, après la parole de Dieu, on a un moment de louange. Mais vous avez des églises, moi j'ai vu, j'ai voyagé dans 70 pays, je sais de quoi je parle. Je suis un vieux maintenant, je sais de quoi je parle. Ils passent des heures à louer Dieu. Et quand c'est le moment de la parole de Dieu, ils dorment tellement qu'ils sont fatigués. Puis la parole de Dieu qui est annoncée en général, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que les pasteurs eux-mêmes sont à court d'inspiration, sont lassés, parce que il n'y a pas, il n'y a pas, il ne faut pas, c'est pas un corps qui est organisé pour une bataille. C'est le pasteur qui dirige tout avec ses collègues, les anciens de l'église, et puis les chrétiens sont là, hallelujah, hallelujah. Alors les pasteurs sont découragés, alors ils apportent un minimum de bouffe spirituelle. Alors on voit beaucoup d'églises qui sont formées d'une bande d'esclaves, des esclaves spirituels, et cela d'autant plus de nos jours que les chrétiens ne peuvent plus se réunir. Est-ce qu'on aurait pensé, il y a encore deux ans, que je dirais ça ? Les églises ne peuvent plus se réunir. Je vous disais, attention, ça va devenir grave. Je vous disais, amen ! Sur Facebook, amen, 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 amen. Mais ils n'ont pas changé, des années après, maintenant vous êtes bloqués chez vous, vous ne pouvez même plus aller à l'église. Est-ce qu'il y a deux ans, même moi, est-ce qu'il y a un an, on aurait pu dire, voilà, Michel Jonton va dire, maintenant les églises vont être fermées. Non, je n'aurais jamais pensé à un truc pareil. Là, ils sont en train de discuter pour avoir, pour éviter un passeport vaccinal. Et s'ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid, ce n'est pas encore fait, hein, mais ils sont en train d'en discuter en haut lieu. Et là, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus aller à l'église, au cinéma, dans un avion, au théâtre, dans certains grands magasins. Déjà, moi, si je ne me fais pas vacciner contre la fièvre jaune, je ne peux pas aller prêcher en Afrique, c'est obligatoire. Vous croyez qui, vous ? Vous croyez quoi ? Il faut commencer à être sérieux, voir que c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Les ennemis, l'ennemi ne se repose jamais dans ses efforts, dans son imagination pour détruire, pour rendre les enfants de Dieu captifs à sa volonté. On va lire un texte, dans 2 Timothée 2, 26. 2 Timothée 2, 26. Ça n'existe pas. Ah, ben, je sais bien. 2 Timothée 2, 26, ça n'existe pas. Si, ça existe. Ah oui, ça existe. C'est là en bas. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez, ce sont des gens qui... Qui doivent revenir à leur bon sens pour pouvoir se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ça, c'est typique de notre époque. Oh, Michel, moi, je ne veux plus venir sur Révélation Bible, tu fais que de nous engueuler. Non, je vous dis la vérité pour que vous la connaissiez, afin que vous ne soyez pas désinformés au sujet de la vérité. Et lorsque les églises n'arrivent plus à identifier leurs véritables ennemis, les conséquences sont désastreuses. Vous savez, ce texte de Paul ne nous révèle pas seulement comment l'église doit résister aux forces du mal, mais il nous aide également à mieux comprendre les machinations du diable. Parce que si on a besoin de telles armes pour lutter contre le diable, c'est que le diable a certaines façons de nous attaquer. Alors, on doit apprendre à utiliser les armes. Il nous parle d'un bouclier. Qu'est-ce qu'on fait avec le bouclier ? On ne fait pas la même chose qu'avec l'épée, pourquoi ? Parce qu'on s'en sert pas au même moment, pourquoi ? Parce que le diable a des tactiques, et vous ? Est-ce que vous avez des tactiques, ou est-ce que vous vous laissez vivre au jour le jour ? En disant, « Oh, mais le Seigneur est tout puissant, il va me garder ! » Oui, mais, il dit, « Fortifiez-vous, armez-vous, battez-vous ! » Alors, en méditant ces choses écrites, vous verrez que chaque partie de l'armure de Dieu identifie un objectif précis de Satan. Et ce texte sacré nous aide à mieux cerner comment nous défendre. Au cours de mon ministère, j'ai observé que ce texte est absolument parfait. Absolument parfait ! Il est vrai que Satan attaque principalement l'Église dans les domaines de la vérité, de la justice, de la bonne nouvelle, de la paix, de la foi et du salut. C'est ces choses-là. C'est là où il attaque le plus. Et on va étudier ça aujourd'hui, mais on y reviendra dimanche prochain. Premièrement, si nous voulons renverser les machinations de l'ennemi, nous devons placer notre confiance dans les fondations inébranlables de notre salut. Il y a un homme qui m'a écrit hier, en me disant, « Envoyez-moi une prière contre les corbeaux. » Je lui ai dit, « Veuillez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. » Il me dit, « Les corbeaux et les hiboux, ou les chouettes, je ne sais pas quoi, sont des animaux du malin qui transportent la mort. » Je lui ai envoyé le texte où Jésus dit, « Je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de les ennemis. » Alors, le chouette. On n'a pas de prière magique pour... On a la foi dans ce que Jésus a dit, et on le vit, et on le met en pratique, et on se bat. On doit se battre et non pas avec Dieu. « Je veux une prière, donnez-moi une prière. » Non. Non. Ce n'est pas la vérité, ça. Satan adore attaquer la vérité. Alors, si nous voulons renverser les machinations de l'ennemi, nous devons placer notre confiance dans les fondations inébranlables de notre salut. Et nous devons obéir activement au commandement du Seigneur. Il n'est pas notre copain. Jésus n'est pas mon copain. C'est mon Seigneur. Devant qui je fléchis les joues, et j'écoute, et j'obéis. Je ne dis pas, « Ah, Seigneur, tu sais bien, je ne peux pas. » On peut dire ça à un copain. Mais on ne dit pas ça à Jésus. Avec Jésus, on oublie, c'est tout. Si nous voulons résister au diable, la moindre des choses, c'est de nous tenir sur le rocher de la vérité. Jésus est la vérité. Il a dit qu'il était le rocher des âges. Qu'est-ce que c'est le rocher de la vérité ? C'est ce que Dieu dit dans la Bible. Mais c'est aussi parler avec vérité. Et la deuxième chose, c'est que nous devons être couverts par la justice de Dieu. C'est-à-dire que nous devons croire que Dieu nous a rendus justes. Si on n'est pas sûr que Dieu nous a rendus justes, alors ne vous engagez pas dans le combat. chrétien, restez avec les païens. Dégagez les églises. Vous êtes un boulet. Vous devez croire que Jésus vous a sauvés et qu'il vous a revêtu de sa justice. Vous êtes justes. Vous êtes « oui, je suis pécheur ». Non ! Tu commets des péchés. Tu n'es pas pécheur. C'est différent. Si tu commets un péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de tout péché. Si tu vas confesser ton péché à Dieu, mais tu es juste parce qu'il t'a justifié au prix de son sang à la croix. Si tu ne crois pas ça, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de te battre contre le diable. Ça ne sert à rien. Tu pars en vaincu. Alors, tu dois avoir la certitude que tu es couvert par la justice de Dieu, mais aussi tu dois vivre de manière juste. C'est-à-dire selon les commandements de Jésus. Les commandements de Jésus. Je vous ai dit l'autre jour, prenez l'évangile de Matthieu, prenez un crayon rouge et soulignez tous les commandements impératifs de Jésus. L'avez-vous fait ? La sœur Laman l'a fait. Elle m'a écrit. Pour vaincre l'ennemi, nous devons savoir de façon certaine que nous avons la paix avec Dieu. Est-ce que vous êtes certain d'être en paix avec Dieu ? Et si nous le croyons vraiment, alors nous ne pouvons pas faire autrement que de donner l'évangile à ceux qui ne connaissent pas, afin qu'ils connaissent cette paix. Quand ma maman a découvert l'excellente lessive bonux avec le jouet pour les enfants, elle a essayé et elle en a parlé à toutes ses copines. Et quand on rencontre l'excellence de Jésus-Christ, on n'en parle pas à ses copains, ses copines, sa famille. On garde ça pour soi. On dit, mais c'est personnel. Ah bon ? Je trouve que c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Pour vaincre l'ennemi, nous devons savoir d'une façon certaine que nous avons la paix avec Dieu et nous apportons cette paix en apportant le message de Jésus à ceux qui ne sont pas dans la paix. Vous voyez, la foi, ce n'est pas seulement le fait de croire en Dieu, c'est d'avoir une relation intime avec Lui. Et cela nous donne de la force pour pouvoir aller dans le monde comme des brebis parmi les loups. Bien sûr que vous serez mal reçus la plupart du temps. Et alors ? Et alors ? C'est pourquoi je dis et je redis que le salut dépasse le fait de devenir enfant de Dieu. C'est aussi l'affirmation de notre position juridique en Lui. J'ai une position juridique dans le Seigneur. Il est ma justice. Il a pris sur son compte mon péché et il a mis sur mon compte sa justice. Est-ce qu'il a fait pour vous la même chose ? Est-ce que vous pouvez dire avec certitude ? Mon péché a été placé sur Jésus à la croix. Il a payé la dette. Je n'ai plus à payer encore. Je suis libéré de ça. Et maintenant, il a mis sur mon compte sa justice. Je suis aussi juste que si je n'avais jamais péché. Est-ce que vous pouvez dire ça ? C'est ce que la Bible dit. Alors cela dit, voyons la première arme que Dieu nous donne. C'est une ceinture. C'est la ceinture de vérité. Parce que d'abord, nous nous sommes revêtus de l'armure. Et maintenant, il nous donne une ceinture. Souvenez-vous, l'apôtre Paul nous dit de nous fortifier. Ça y est, c'est fait. De porter l'armure, ça y est, c'est fait. Et maintenant, la ceinture, c'est ce qui maintient l'armure en place, y compris l'épée. Alors, je le redis, toute lutte spirituelle dépend de notre engagement collectif en faveur de la vérité. Mais il ne peut pas y avoir une collectivité s'il n'y a pas des individus. Donc, c'est à vous de mettre vous-même la ceinture de la vérité, afin que votre armure tienne debout. Alors, pour que ce soit bien clair, quand nous parlons de la vérité, Pilate a dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, nous, nous en parlons objectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'explique. Le frère Rosemont m'a dit, il faut toujours expliquer, parce que si on n'explique pas, les gens ne comprennent pas. Alors, il faut expliquer. Alors, j'explique. La vérité n'est pas une opinion subjective. Ah ben voilà, je suis bien avancé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est subjectif, mes frères et soeurs, c'est ce qui dépend de moi. C'est mon point de vue particulier. Et quand j'annonce la vérité, je n'annonce pas mon point de vue particulier sur une chose. Nous avons à parler objectivement de la vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas mes idées que je prêche. Regardez par exemple, je prêche que Jésus a porté toutes nos maladies à la croix. J'ai été atteint d'un cancer. Alors, est-ce que Jésus a porté toutes mes maladies à la croix ? Oui ! Je ne dirai jamais le contraire. Je dis ce que Jésus dit. Je dis ce que la Bible dit. Vous comprenez ? Voir à Dieu, je suis guéri maintenant. Mais il a fallu quand même avoir un peu de chirurgie, de chimio, de radiothérapie. De me dire, ah ben alors, ce n'est pas par la foi que vous avez été guéri. Si, c'est par la foi. Par la foi en Dieu et par la foi en l'intelligence que Dieu a donnée à certains hommes et certaines femmes pour nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Jamais, je dirais autre chose, que Jésus a porté nos maladies sur la croix. Je parle objectivement, je ne prêche pas mes idées. Je ne dis pas, comme certains, ah oui, mais vous savez, des fois on peut tomber malade parce qu'on a abandonné la croix. Non ! Oui, mais vous savez, des fois on peut tomber malade parce qu'il faut bien mourir de quelque chose. Non ! Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je dis ce que la Bible dit. Je prêche objectivement. Moi, je reste neutre, un bon Suisse. Je reste neutre. Je suis en retrait. Je suis impartial. Je suis désintéressé. Je prêche ce que la Bible dit, c'est tout. J'abandonne tout ce qui m'est propre, mes idées personnelles, mes préférences personnelles, ma croyance personnelle, pour dire ce que la Bible dit. Et qui t'as passé pour un idiot ? Oui, Jésus est né d'une vierge. Voilà, je le crois. Mon intelligence dit, c'est impossible. Et je lui dis, à mon intelligence, je lui dis, tais-toi. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Voilà. Jésus a marché sur l'eau. Mon intelligence dit, à quoi ça sert ? Je dis à mon intelligence, tais-toi. Si la Bible le dit, c'est que ça a une importance. Et je le prêche que Jésus a marché sur l'eau. Mais il n'y a pas que lui, il y a Pierre aussi. Je dis ce que la Bible dit. Quand je dis ce que la Bible dit, je parle objectivement de la vérité. Je parle de faits réels, vérifiables. Je donne des citations bibliques, des références bibliques, pour renforcer mes affirmations. Je ne vous dis pas les choses en l'air, comme je pense, à mon avis, mon opinion, vous savez. Voilà. Non, je suis un berger et je conduis, comme Jésus m'a demandé de le faire, le troupeau de Dieu, dans les verres pâturages, là où c'est bon, là où c'est vrai, là où ce n'est pas poison, religieux. Alors, je renforce tout ce que je dis par des références bibliques. C'est ainsi que nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable par notre engagement inébranlable envers Jésus qui est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je vous apporte certaines vérités. Non, il a dit, je suis la vérité. Parce que le fondement de l'Église n'est pas une simple philosophie religieuse. Pour certains, oui. Pour certaines Églises, oui, c'est une philosophie religieuse. Le fondement de l'Église est établi sur des fêtes historiques solides. Même si les archéologues disent, oh mais vous le savez, non, on pense que... Je m'en fous de ce que vous pensez. Je n'ai pas besoin de vous pour avoir la foi. Comme le dit Luc, dans son évangile, les fêtes ont été rapportées par des témoins oculaires. Ces fêtes pouvaient et peuvent encore être étudiées et prouvées. La naissance de Jésus n'est pas une légende. Oui, mais c'est une légende, la même chose que la mère et l'enfant en Inde, et puis dans telle et telle religion. Non, 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 non. Tout ça, c'était des russes du diable afin de tromper les gens pour que quand le réel arriverait, on dise, oh mais vous voyez, les Juifs, ils ont copié sur les bouddhistes et tout. C'est faux. Jésus est né d'une vierge qui s'appelait Marie. Je dis la vérité. Les autres, c'est des légendes. Ce que je crois n'est pas une légende. Il est né d'une vierge dans un endroit spécifique, à un moment précis de l'histoire. Il a vraiment vécu. Les gens l'ont vu. Ils l'ont touché. Ils l'ont écouté parler. Ils l'ont bouffé avec lui. Des milliers de personnes ont vu ces miracles. Il a été arrêté. Il a été condamné. Il est mort sur une croix. Il a été enseveli dans un vrai sépulcre que j'ai vu. Je suis entré dedans. Ce n'est pas le Saint-Sépulcre catholique avec toutes les idoles. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas là. Le troisième jour, il est sorti du tombeau, vivant, ressuscité physiquement d'entre les morts. Ces disciples l'ont vu. Ils l'ont touché. Jésus a été vu par plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart étaient encore vivants quand l'apôtre Paul a écrit sa lettre. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens 15, 3, 6. Des milliers de personnes ont préféré mourir, martyr, plutôt que de le renier. Pensez-y. Ceux qui me disent que tout ça, c'est qu'une fable, c'est un conte pour les enfants, vous êtes coupables de négationnisme. Vous êtes coupables de négationnisme. Vous méprisez le sang des martyrs. C'est aussi grave, sinon plus grave encore que ceux qui nient les chambres à gaz. Nous annonçons la vérité. La vérité, c'est la ceinture qui tient l'ensemble. On ne peut pas dire dans la Bible, moi, je crois ça, mais ça, je ne crois pas. Vous savez, maintenant, c'est fini le temps des miracles. Ah bon, c'est fini le temps des miracles ? Mais est-ce que vous avez déjà essayé d'imposer les mains paralytiques ? Faites-le au nom de Jésus, avec foi. Moi, je l'ai fait des centaines de fois. Et il y en a qui sont levés, qui ont marché, des aveugles, des sourds, des muets, qui ont été guéris. Le temps des miracles n'est pas fini. Il n'est fini que pour ceux qui croient que c'est fini. Voilà. Je crois la vérité. Je la mets à l'épreuve de mes actes. Et ça marche. Pourquoi ça ne marche pas avec vous ? Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas la ceinture de la vérité. Vous avez certains versets « Oh ben non, ça, ce n'est plus pour notre temps. Oh ben non, le parler en langue, c'est du charabia pour les malades mentaux. » Vous insultez. Vous insultez Dieu. Et après, vous voudriez qu'il réponde à vos prières ? Non, il faut être sérieux. La vérité, c'est la ceinture qui tient tout l'ensemble de notre armure qui est solide. Nous aimons la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité. » Nous aimons Jésus. Timote prochain, je vous parlerai des autres armes. Et j'espère que ça va vous faire du bien. Ça va vous secouer un peu et que vous allez devenir des gagnants et que l'Église de Jésus-Christ en France va se relever de sa torpeur et de son sommeil et de sa tiédeur et qu'elle va commencer à bouger, à faire parler d'elle en prouvant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen et Amen. Veuillez bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message et veuillez les aider à comprendre que c'est une sorte de réprimande en vue d'un changement profond dans la mentalité du christianisme en France afin que la France ne soit pas à la remorque mais qu'elle aille de l'avant au nom de Jésus-Christ pour la seule gloire de Dieu. Amen et Amen. Au revoir. Seigneur mon Dieu C'est un bonheur Pour toujours Seigneur mon Dieu Tu remplis mon cœur De ton amour Tu vas sonner l'heure De ton retour En moi tu demeures Déjà chaque jour Seigneur mon Dieu C'est un bonheur C'est un bonheur Pour toujours Seigneur mon Dieu Tu remplis mon cœur De ton amour Tu vas sonner l'heure De ton retour En moi tu demeures Déjà chaque jour Seigneur mon Dieu C'est un bonheur C'est un bonheur C'est un bonheur Pour toujours Pour toujours Seigneur mon Dieu Tu remplis mon cœur C'est un bonheur Merci Merci C'est un bonheur